La rectocolite ucéro-hémorragique fait partie des maladies inflammatoires idiopathiques ou maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. La particularité à la RCH, elle touche le rectum et le condom, avec une atteinte quasi-constante à le rectum. L'atteinte à le rectum est quasi-constante. On va voir par la suite les différentes formes topographiques qui peuvent atteindre les différents segments du condom. Donc, la caractéristique, comme dans la maladie de Crohn, c'est une maladie qui évolue par poussées successives, entrecoupées par des périodes de rémission. Donc, quand on dit poussées, ça veut dire cliniquement que la maladie de diarrhée, diarrhée des rossanglantes, altérations de l'état général, anémie et retentissement, avec des périodes d'accalmie, sans traitement. Donc, la SAH et la maladie de Crohn font partie des maladies chroniques de l'intestin. Elles se caractérisent par une prédominance au niveau de la muqueuse. Donc, on va voir par la suite que la maladie de Crohn, l'atteinte est transmurale. Donc, il y a une atteinte à les différentes couches de la paroi intestinale ou de la côte. En revanche, la SAH, donc l'atteinte, elle touche que la muqueuse et la sous-muqueuse. Donc, caractérisée par des diarrhées avec des manifestations extra-intestinales. Donc, les manifestations extra-intestinales se voient également dans la maladie de Crohn. Donc, l'éthiologie exacte est inconnue. Le traitement est bien contrôlé par un traitement médical. Et on va voir par la suite les différentes armes thérapeutiques qu'on peut utiliser en fonction des points. Donc, sur une maladie inflammatoire du cône, le touchant en partie ou en totalité. Rédominant à sa surface muqueuse et sa terminaison, donc l'atteinte du rectum est quasi constante. Évolution par poussée successive entrecoupée de coupée de rémission. Et caractérisée cliniquement par un syndrome myco-hémorragique. Donc, ça, c'est la définition de la rectocolite du séro-hémorragique. Quelques chiffres. Il faut savoir que la rectocolite du séro-hémorragique, les zones à incidence élevée, c'est au niveau de l'Europe, de l'Ouest et du Nord des États-Unis. Donc, l'incidence basse au niveau de l'Asie, l'Afrique et l'Europe de l'Est. Donc, l'Algérie, elle fait partie des zones à incidence. Les éthiologies sont multifactorielles, donc on va voir par la suite les différents facteurs incriminés. C'est une maladie du sujet jeune, l'âge moyen 34 ans, mais elle peut toucher également le sujet âge avec deux pics de fréquence entre 15 et 25 ans et vers 45 ans. Donc, dans la RCH, il existe une répartition équitable entre les deux sexes. En revanche, la maladie de Crohn connaît une légère prédominance féminine. Donc, la RCH, la répartition équitable entre les deux sexes. La pathogynie exacte de la maladie est inconnue. Donc, plusieurs hypothèses ont été avancées. Donc, il existe des hypothèses infectieuses, une infection au cours de la vie par des parasites, l'amibiase, clostridium difficile, chlamydia ou hercimia. Il existe des théories génétiques et c'est établi dans la pratique clinique. Donc, le facteur génétique est incriminé. Donc, c'est des pathologies familiales qui se transmettent par la famille. Donc, c'est pour ça, lorsque vous avez un patient qui a une diarrhée glérosanglante jeune et que vous suspectez une RCH ou une maladie de Crohn, toujours recherchez des antécédents familiaux de mities dans la famille. Il existe des facteurs psychosomatiques qui étaient incriminés, à savoir le stress, et en dernier lieu, des facteurs immunologiques. La théorie, elle est commune, que ce soit dans la maladie de Crohn ou dans la RCH. Donc, plusieurs facteurs sont incriminés. Les facteurs immunologiques, les facteurs environnementaux et les facteurs de susceptibilité génétique. Ce qu'il faut reconnaître est que dans les facteurs d'environnement incriminés dans l'immunité, le tabac et l'appendicectomie, c'est un élément très important. Donc, la maladie de Crohn, les facteurs favorisant ou aggravant une maladie de Crohn sont le tabac ou après l'appendicectomie. Pourquoi l'appendicectomie ? Donc, on a constaté que les malades qui développent une maladie de Crohn, dans la quasi-totalité de malades, avaient comme antécédent une appendicectomie. Parfois, le mode de révélation de la maladie de Crohn, c'est par un syndrome appendiculaire. Donc, un malade qui vient avec une douleur de la postuliaque droite, on fait le diagnostic d'une appendicite et lorsqu'on fait l'appendicectomie à l'étude Anapath, on pose le diagnostic de malades de Crohn. En revanche, dans la RCH, le tabac et l'appendicectomie diminuent le risque de développer cette maladie. Donc, les sujets fumeurs ont moins de risque de développer une rectocolite ucéro-hémorragique qu'un sujet fumeur. Et en cas d'appendicectomie, le risque de développer une FCH diminue de 70%. Probablement en rapport avec une modification de la réponse du système immunitaire micro-intentional. Donc, un ou les deux éléments, c'est des éléments essentiels. Le tabac et l'appendicectomie favorisent la maladie de Crohn. D'autres éléments, donc la prise de contraceptives coraux, les vaccins, le stress, l'absence d'exercice physique, les sodas, les boissons gazeuses et les sucreries et les microparticules alimentaires. Donc, c'est vraiment pour les concèdre. Pour le RCH, donc le tabac et l'appendicectomie, c'est des facteurs protecteurs. L'histoire naturelle, que ce soit dans le RCH ou la maladie de Crohn, la caractéristique, c'est que ce sont des pathologies qui sont très polymorphes. Donc, l'évolution terme, elle évolue par poussée entre le coupé de rémission. Et il existe différentes phases qui peuvent aller de la phase infraclinique, un patient qui a un RCH ou une maladie de Crohn avec un bon état général sans complications, inflammation infraclinique avec peu de symptômes, une inflammation symptomatique avec des symptômes à type essentiellement de diarrhée, de douleurs abdominales et de diarrhée glérosonglante. Il existe des formes compliquées, des formes handicapantes et ça peut entraîner jusqu'au décès. Donc, c'est des pathologies dans les formes très avancées et graves qui peuvent altérer le pronostic vital et entraîner le décès des patients, en particulier des patients à un âge jeune. Il existe des formes qui évoluent de la forme sévère, handicapante compliquée, vers la guérison. La guérison, elle se voit essentiellement au cours de la RCH. Dans la maladie de Crohn, donc quel que soit le traitement, même après chirurgie, donc l'évolution ne se fait jamais vers la guérison. Donc, c'est une pathologie qui est chronique. En revanche, la RCH, on peut donner un traitement curateur et guérir le patient. Mais, malgré ça, ça reste toujours une maladie qui est chronique. Comment reconnaître une mycline dans la pratique courante ? Il faut savoir que la conduite de diagnostic est variable selon la réussesse symptomatique. Elle dépend des données anamnésiques, cliniques, biologiques, morphologiques et anatomopathologiques. Dans les deux situations, le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments, confirmé par la négativité de l'enquête éthiologique et l'évolution ultérieure. Donc, place des examens traditionnels et d'autres plus récents, tels que l'utilisation de la vidéocapsule endoscopique, le PET-scan, l'IRM. Nous, l'examen traditionnel, c'est l'endoscopie eusogastrododénale, donc la fibroscopie eusogastrododénale, et la coloscopie, iliocoloscopie pour la maladie de Crohn, et iliocoloscopie pour la RCH. Toujours dans l'interrogatoire, il faut rechercher la notion d'excédent personnel de poussée antérieure, donc diarrhée, douleur abdominale, de prophètes évolutives. Rechercher toujours les manifestations proctologiques qui accompagnent ces deux pathologies, en particulier dans la maladie de Crohn. Donc, les manifestations extra-digestives, on va voir par la suite quels sont les différents types de manifestations extra-digestives qui accompagnent ces deux pathologies. Une prise médicamenteuse, un séjour en pays tropique. Dans les occédents familiaux, toujours rechercher la notion de MICI, donc l'existence de manifestations articulaires ou de pathologies auto-immunes, même dans la faim. Donc, on doit préciser le mode de dévie, les circonstances déclenchantes, les signes fonctionnels digestifs, les signes de prédirection, donc c'est la diarrhée, les rectoragies et douleurs abdominales. Donc, la triade diarrhée, rectoragies, douleurs abdominales. Rechercher toujours des symptômes associés, notamment une fièvre, une intération de l'état général, des signes anopériniaux. Donc, l'examen proctologique, il est systématique lorsqu'on suspecte une pathologie inflammatoire chronique de l'intestin et ne pas négliger l'examen cutané, articulaire, oculaire et l'examen des autres appareils à la recherche de manifestations extra-digestives qui accompagnent cette pathologie. Les manifestations cliniques sont très variables. Ici, l'intensité des symptômes est fonction le plus souvent de l'étendue des régions. Ici, on parle de la rectocolite ispherohémorragique. Donc, des tableaux cliniques de gravité différentes et on va voir des différentes formes. Le premier élément essentiel, il faut savoir qu'il existe des formes topographiques. Dans la RCH, l'atteinte du rectum est constante. Par exemple, si vous faites une couloscopie et on trouve un rectum sain avec une atteinte du colon sigmoïde ou la transverse ou le colon droit, on ne peut pas parler d'une RCH. Une RCH, il faut savoir que l'atteinte rectale est constante. En fonction de la topographie des régions, on peut avoir une atteinte rectale isolée. Là, on parle d'une rectite distale. On peut avoir une atteinte rectale avec une partie du sigmoïde. C'est une rectocolite sigmoïdienne distale. On peut avoir un RCH avec une atteinte du rectum et de la totalité du colon sigmoïde. Là, on parle d'une rectocolite gauche. Et on peut avoir un RCH avec une atteinte de la totalité du colon. Les gardes et les segments du colon sont atteints. Et à ce moment-là, on parle de pancolite. Donc, les formes topographiques sont de gravité différentes. Un malade qui a une pancolite, automatiquement, c'est un malade qui a une symptomatologie plus importante qu'un malade qui a une rectite distale. Les manifestations cliniques, les poussées peuvent être de moyenne intensité ou de grande intensité. Le début, le tableau est souvent insidieux, progressif. Parfois, on recherche toujours un facteur déclenchant, tel qu'un stress, un traumatisme physique, accidents chirurgicaux, des toxines infections alimentaires, une gastroenterite alimentaire, ou une prise médicamenteuse, en particulier des INS, qui peuvent déclencher une poussée de RCH. Donc, le maître symptôme, c'est les rectorages. Le rectorages, c'est du sang rouge vif, pur ou mélangé à du myclus, des glaires accompagnant ou non des seules. Donc, les diarrhées sont sanglantes, faites de 4 à 6 seules par jour. On recherche toujours un syndrome rectal, donc en rapport avec l'atteinte rectale. Donc, les douleurs abdominales modérées à type de colique, si fixes et permanentes, noctunes et insomniantes, suspectées et complications. Quel type de complications suspectes ? Donc, les ulcerations qui coulent en profonde, donc le risque de perforer le colon est très important. Donc, la première complication pour la RCH, c'est la perforation péritonite par perforation colique. Et comment diagnostiquer ou suspecter une péritonite par perforation colique ? On recherche à l'ASP le méga-conon toxique. Donc, le méga-conon toxique, quand on fait l'ASP, on retrouve un colon qui est dilaté. Donc, il y a une dilatation trop importante, plus de 12 cm, qui fait suspecter un méga-conon toxique qui peut donner une perforation. La RCH ne donne jamais de sénance. Pourquoi ? Parce que la RCH, il y a une atteinte superficielle, entre la muqueuse et la sous-miqueuse. Pour la maladie de Crohn, l'atteinte est transmurale. Quand on dit atteinte transmurale, ça veut dire qu'il y a une atteinte qui a des couches de la perroie colique. La muqueuse, la sous-miqueuse, la musculeuse, la serreuse. C'est pour ça que les complications à la maladie de Crohn, ça donne des fistules, des sénances. En revanche, la RCH, l'atteinte de la muqueuse et de la sous-miqueuse va favoriser des ulcérations. La RCH, l'atteinte superficielle, muqueuse, sous-miqueuse. La maladie de Crohn, l'atteinte inflammatoire est transmurale. Donc, en cas de banonnement abdominal, le banonnement peut être modéré et intermittent, une distanciation importante et douloureuse doit faire suspecter une complication intestinale et on va parler du méga-conon toxique, les formes compliquées. Donc, les signes généraux sont peu marqués dans cette forme. On a fait des poussées de moyen intensif. Les signes digestifs et généraux révélateurs d'une rectocolite hémorragique. Donc, le premier signe, c'est les diarrhées avec pratiquement la même fréquence. Donc, deuxième position, les rectalagies, douleurs abdominales, amigrissement, un syndrome dysentérique, proctalgie et à un faible degré, donc alternance diarrhées compliquées, constipation et vombissement. L'examen physique, en cas de poussée de moyenne intensité, on retrouve une sensibilité normale, un léger banonnement abdominal, une discrète sensibilité diffuse ou localisée à la phosciliaque gauche et au niveau de l'hypogase. Proctalgie normale, donc le toucher rectal peut être douloureux. Recherchez un méga colon toxique, surtout lorsqu'on a une douleur abdominale importante avec une sensibilité diffuse. Et toujours apprécier l'état nutritionnel du patient. Donc, l'état nutritionnel, pourquoi ? Parce qu'un patient qui fait des épisodes de diarrhée, diarrhée 8-7 celles par jour, avec une tête protéique, donc les malades ont tendance à développer une douleur nutrition par perte protéique, un maigrissement, avec parfois même des troubles ioniques, hypokalémie, hyponatrémie, insuffisance rénale liée à la diarrhée crône. Les manifestations extra-intestinales associées au mycli. Donc, il existe plusieurs manifestations extra-intestinales, donc les plus fréquentes, pour les manifestations cutanées, manifestations anopyrénéales qui se voient le plus souvent en cas de maladie de crône, et peuvent se voir en cas de RCH, mais les lésions sont différentes. Donc, les lésions sont plus importantes et plus marquées dans la maladie de crône. Et parfois même, les manifestations anopyrénéales peuvent révéler une maladie de crône. Donc, quels sont les différents types de manifestations anopyrénéales qu'on peut voir ? Généralement, c'est les fissures, fistules et les abscès. D'accord ? Donc, les fistules et les abscès se voient beaucoup plus dans la maladie de crône que dans la RCH. Donc, l'atteinte articulaire, donc spondylarthrite, les artérites, donc on peut avoir différentes atteintes articulaires. Donc, nous dirons ce qui se fait par la radiologie. Et cliniquement, les malades se plaignent d'arthralgie, d'arthrite ou des œdèmes au niveau du genou ou des parties articulaires. L'atteinte hépatobilière, donc les atteintes hépatobilières, la colonogite sclérosante primitive, la colonogite sclérosante primitive, la raccourine, comme dans 70% des cas, sont associées au mycée. Donc, c'est une manifestation hépatique liée au mycée. Les atteintes vasculaires se voient dans 1 à 7%. On peut avoir des thromboses vasculaires, des embolies pulmonaires, une thrombose de lave-importe, une thrombose de n'importe quel gros vaisseau. Dans 1 à 7%, dans les deux pathologies en particulier, en cas de maladie de colonne. Mais dans les deux situations, on peut avoir des atteintes vasculaires. Atteintes diverses, populaires, donc uvite dans la maladie de colonne, même dans la LCH, une amygdose concréatique. Donc, 1%. Voici les différents types de manifestations cutaniques. Donc, l'arthrose bicale se voient dans 30% de maladies de colonne et LCH. Un irritant noueux se voit dans 0,5 à 15%, en particulier dans les LCH poncoliques et maladies de colonne colique. Pioderma gangrinozome, 2 à 4%, donc voici l'image à Pioderma gangrinozome, 2 à 4% des mycées, des mycées dans 15 à 40%. En cas de LCH, 3 fois plus que la maladie de colonne, oncolique. Donc, les vascularites exceptionnelles. Les vascularites sont exceptionnelles et on peut avoir même des métastases cutaniques. Donc, les différentes manifestations cutanées se voient à acloubler dans les deux pathologiques, soit LCH ou la maladie de colonne. Les atteintes osseo-articulaires, en cas de spondylarthrite onkylozante avec troubles digestifs, sacroidéïdes, oligo-artérite périphérique, les troubles métaboliques osseux, osseopénies, osseoporoses, osseomalacites, qui peuvent se voir au cours de maladies de colonne et même dans la LCH. Les atteintes hépatobilières associées au mycée, colonne sclérosone primitive, hépatite chronique, CBP exceptionnelle, colonne juocarcinome, la séatose et la dithiasse biliaire peuvent accompagner une mycée. Mais la pathologie la plus fréquente, c'est la colonne sclérosone primitive, notamment en cas de LCH. Les manifestations anopérénéales se voient surtout en cas de maladies de colonne. 20% ces maladies de colonne iliocoliques droites et plus de 50% ces maladies de colonne du colon gauche et du rectum. Les légions spécifiques, c'est des uscérations fissures, abscèques ou sénose. Les légions non spécifiques dues à la macération et la diarrhée, œdème, d'hermite pyréanale, pseudomariste, fissures commensurales, fissures cryptoglondulaires et hémololites. Les manifestations anopérénéales font penser beaucoup plus à une maladie de colonne qu'à une naissage. Dans la biologie, qu'est-ce qu'on peut avoir comme retentissement ? Une anémie féripérive par perte du fer ou saignement lié au rectoragie, comme on peut avoir une anémie inflammatoire, normocytaire, normocrope. Une hyperlucocytose inconstante, une thrombocytose réactionnelle, un syndrome inflammatoire, donc VS-accelerique et CRPLD, des désordres électrolytiques liés à la diarrhée, donc à type d'hypocalémie, hyponatrémie, hypomagnésémie et hypocalcémie. On peut avoir une hypoalbuminémie par fuite de l'albumine liée à la diarrhée importante. Il existe deux types de marqueurs spécifiques, P1K et PASK. Les P1K sont spécifiques dans la RCH, 60 à 70 % des RCH. Les PASK sont spécifiques de la maladie de colonne. Anomalie de la fonction hépatique, on peut avoir une hépatite auto-humine associée à une colonne de scénérosion primitive. On peut avoir une perturbation du bilan hépatique pour rechercher les manifestations extra-digestives. L'examen des celles, on demande systématiquement un bilan bactériologique avec une coproparasite pour rechercher une surinfection qui sont généralement des pathologies parmi les complications à la RCH ou à la maladie de colonne. Il existe des surinfections que soient bactériennes ou parasitologiques et pour éliminer les autres pathologies infectieuses parce que dans le diagnostic différentiel de la rectocolite séro-humorragique et même dans la colonne, on doit toujours éliminer les coulites d'origine infectieuse qui peuvent donner le même tableau que les deux pathologies. L'examen de référence c'est la coloscopie. La coloscopie, c'est la clé du diagnostic positif. Elle va nous permettre de réaliser des biopsies, apprécier les tendus des lésions et leur gravité afin d'établir un diagnostic topographique et un diagnostic de gravité. La coloscopie, elle permet d'aider au diagnostic différentiel. On fait des biopsies, on recherche l'existence de surinfection ou l'hypactieuse et l'évolution de la poussée. Ça va nous permettre de contrôler la maladie après traitement d'attaque, par exemple, en corticothérapie ou bien par les entités N1 et surveiller la RCH parce que la RCH c'est une pathologie qui est pré-cancéreuse. Au bout de 10, 15, 20 ans d'évolution, les régions de la RCH peuvent dégénérer et donner un néo-colique. Pour cette raison, la coloscopie sera réalisée systématiquement chez les malades au cours de l'évolution de la maladie. Dans la coloscopie, la RCH se caractérise. Donc, la plaque est très importante. Pourquoi ? Parce qu'il existe des signes qui vont nous orienter vers la rectopédite du séro-humorragique. Le premier signe négoutique commune c'est l'atteinte rectale constante. L'atteinte, la RCH, elle est continue. La maladie de colonne, l'atteinte est discontinue. Quand on dit atteinte continue, c'est qu'il n'existe pas d'intervalle de mycocène. Ce sont des atteintes étendues débitant de la jonction anorectale et s'étendant vers l'amont de façon variable. Elle a s'étendue à la raison, donc on va établir un diagnostic topographique. Elle peut s'arrêter de façon brusque au-dessous de la jonction recto-sigmoïdienne ou s'étendre à l'ensemble du colon. La muqueuse est rouge, graniquée, fragile, saignant au contact, parfois spontanément, d'où l'appelation d'une rectocolite hémorragique. La muqueuse est très rouge avec un saignement qui est abandonnant, donc elle pleine le sang. En cas d'atteinte plus sévère, des uscérations de taille et de forme variable, parfois profonde, mettent à nu la musculeuse. Les uscères en pouille et parfois des décollements muqueux signent la gravité de la maladie, donc un truc comme l'atteinte superficielle. Mais parfois, à d'autres uscérations, ils peuvent atteindre et mettre à nu la musculeuse et donner lieu à des décollements muqueux qui vont aggraver le tableau et favoriser la survenue de perforations. Avant la perforation, on va parler du mygacholontoxyque. La description des lésions alimentaires, donc des lésions non uscérèzes, c'est des irritants avec du sang. On peut avoir une inflammation qui est étendue sans intervalle de muqueuse saine, un aspect eudhémacier, muqueuse boursouflée dans la maladie de Crohn, et un aspect granité, rouge sombre friable dans la RCH. Au cours de la RCH, l'atteinte rectale est constante, les lésions sont continues, sans asymétrie, une déplage lésionnelle, sans intervalle de muqueuse macroscopique morcelle et sans uscération idéale. Le diagnostic différentiel avec la maladie de Crohn, donc la maladie de Crohn, l'atteinte rectale n'est pas constante, les lésions sont discontinues, les lésions sont asymétriques avec intervalle de muqueuse et dans la maladie de Crohn, l'atteinte idéale est le siège de prédirection de la malade. D'accord ? Donc les aspects élémentaires cicatriciels. Donc après une évolution de 5-10 ans, les malades vont développer des lésions, ce qu'on appelle les lésions de cicatrisation. Donc les cicatrices d'uscération vont donner cet aspect. Un aspect plein ou légèrement déprimé, blanchâtre, pâle, dépoli avec réapparition de la vascularisation. On peut avoir des pseudopodites qui peuvent se voir dans les deux pathologies, mais surtout en cas de maladie de Crohn, séquences hypertrophies, des podites qui peuvent atteindre quelques millimètres jusqu'à 2 à 3 centimètres de diamètre, parfois congestives pour surmonter du mycôse blanchâtre, UCR. On peut avoir des scénoses cicatricielles, ce voit surtout dans la maladie de Crohn, avec un aspect tubulé du côlon avec rétrécissement, localisé en particulier dans les formes cicatrisées. voici un exemple d'une forme modérée de RCH. Vous voyez un aspect hyper-émié, congestive, sans intervalle du mycôse blanché, avec des plages hémorragiques. Voici l'aspect cicatriciel. Au bout de quelques années d'évolution, ces cicatrices ou ces uscillations vont donner lieu à ce qu'on appelle les pseudopolypes. C'est des pseudopolypes inflammatoires cicatrisés. Les examens radiologiques ont peu de place au cours de la FCH en poussée légère à modérée. Le lavement balité a perdu beaucoup son intérêt. Seule indication, la recherche d'un micro-rectum évalué par un cliché de prophyl. Par le diamètre et dans les salles précoces, on recherche des anomalies de tonus qui ont une mission d'expansibilité. Les oscillations sont peu stonées et ont tendance à disparaître. En pratique courante, le lavement balité n'est plus utilisé actuellement en 2021. Voici quelques exemples d'images qu'on peut mettre en évidence au lavement balité, donc des oscillations profondes au niveau du colon gauche, images en double contour liées à l'accompliance d'oscillations en bouton de chemise et un aspect rigide dans les formes pancoliques du colon avec une diminution du calibre et de la longueur aboutissant à une micro-orexie et une micro-rectile. Dans les formes plus graves, donc l'abdomen sans préparation, on doit rechercher un élément essentiel qui va nous orienter vers le méga-colon toxique, donc c'est la distance sans colique. Le Tdm abdominal a la recherche d'une complication, collectasie, pneumopéritone en cas de perforation et on doit rechercher la présence d'abcès. L'abcès est présent beaucoup plus dans la maladie de colon. Il est exceptionnel en cas de RCH. L'échographie abdominale, lorsqu'elle est réalisée par un opérateur expérimenté, elle peut fournir des renseignements précis sur la paroi intestinale et la présence de complications si le scanner en urgence n'est pas disponible. Voici un exemple d'abdomen sans préparation, une colite uscérèse compliquée d'une collectasie. Vous voyez cet aspect noirâtre, ça correspond à de l'air, donc les uscérations vont faire passer de l'air et donner une dilatation du colon, ce qu'on appelle collectasie ou méga-colon toxique. Au lavement barité, double contraste, aspect granité de la muqueuse avec un colon tubulé. On peut rechercher en cas de perturbation du bilan hépatique des signes indirects qui orientent vers un rectocolite uscéro-hémorragique, à savoir scénose des voies biliaires intra-hépatiques qui nous orientent vers une colonne sclérosante compliquant un rectocolite hémorragique. Le scanner peut nous montrer un épicissement parietal du colon sigmoïde avec un aspect tubulé. On fonctionne de différentes formes, mais il faut garder en tête, le scanner garde sa place, surtout si on suspecte un méga colon toxique ou une perforation colique, une complication ou même un néo. Quelle place pour les biopsies ? La biopsie va nous permettre d'établir un diagnostic éthiologique, mais pas tout le temps. Si on suspecte une colite, on fait des biopsies. Dans 30% des cas, cette biopsie va nous orienter vers une maladie de 30. Dans 30% des cas, elle va nous orienter vers une colite uséreuse. On doit éliminer les autres causes. Une diagnostic différencière, c'est surtout les infections des colites infectueuses. Lorsqu'on est devant une situation où aucune éthiologine n'est mise en évidence, on parle de colites inclassiques. La biopsie est très importante, mais elle ne va pas nous donner un diagnostic de certitude, sauf dans quelques situations. Dans la RCH, la classe pémacroscopique des régions, on a dit que l'atteinte est exclusive du colon, l'atteinte est constante, micrage congestive, ucérée, sointant le sang. Dans les formes moyennes, congestion muqueuse, dans les formes sérieuses, ucérations, les formes plus graves, on aura de grosses ucérations. L'atteinte remonte plus ou moins en haut de façon homogène, il n'y a pas d'intervalle de muqueuse saine. Quand il y a guérison des lésions, la muqueuse devient pâle et atrophique. A l'histologie, voici des signes histologiques qui sont pathognomoniques de la RCH, qu'on ne retrouve que dans 30% des cas. L'infitra nymphoplasmositaire du colon, les distorsions et bifurcations glandulaires, parfois abscès au niveau du crypt glandulaire, une forte déplétion en muqueuse, une diminution du nombre de cryptes, une surface muqueuse franchement videuse. On va voir la différence pour la maladie de Crohn. Dans la maladie de Crohn, elle donne ce qu'on appelle le granulome tuberculoïde. Voici l'aspect histologique d'une inflammation muqueuse avec des érogions, donc des abscès cryptiques et une anomalie architecturale des cryptes avec dysplasie dans les formes avancées. Pour résumer, dans la RCH, dans l'anaparte, anomalie glandulaire, ramification abscès cryptique, altération de la mycosécrétion, atteinte continue homogène et superficielle. On va voir que dans la maladie de Crohn, on aura ce qu'on appelle le granulome inflammatoire tuberculoïde. C'est le même aspect qu'on voit dans la tuberculose intestinale. La RCH, les anomalies sont superficielles avec une atteinte de la mycosécrétion, une atteinte continue homogène et superficielle. La maladie de Crohn, l'atteinte discontinue, profonde et asymétrique. Les différentes formes cliniques, il existe des formes selon l'intensité de la poussée, poussée légère à poussée sévère. Comment apprécier la sévélité de la poussée ? Il existe des scores. Le score le plus utilisé en cas de RCH, c'est les critères d'Oxford où le score de Trulov est 8. Il va prendre en considération 5 paramètres. Le premier paramètre c'est le nombre d'évacuation par jour. Le deuxième paramètre c'est la température. Troisième paramètre, fréquence cardiaque. Quatrième paramètre, le taux d'hémoglobine. Le cinquième paramètre, c'est la vitesse de sédimentation. Pour les critères d'Oxford modifiés, on rajoute à ces 5 paramètres un autre paramètre très important, c'est le taux d'albuminimine. Si vous avez un patient qui a moins de 4 sels plus sanglantes, absence de fièvre, absence de tachycardie, donc qui n'a pas d'anémie et qui a une vitesse de sédimentation inférieure à 30 avec un taux d'albuminimine qui est légèrement diminué, on parle d'une poussée légère. En revanche, si vous avez un patient qui a un nombre de sels de plus de 6-700 avec une fièvre, avec tachycardie, donc avec un taux d'hémoglobine de moins de 75% de la valline normale et une vitesse de sédimentation accélérée et un taux très bas d'albuminimine, donc à ce moment-là, on parle d'une forme sévère de RCH. Donc l'intérêt de cette classification, c'est pour en traiter une poussée sévère d'une façon différente, une poussée légère. Un patient qui a une poussée sévère, il a plus de chance de développer une complication qu'un patient qui a une poussée légère. Un patient qui a une poussée sévère doit être hospitalisé, donc un patient qui a une poussée légère, on peut le traiter en l'ambulatoire. Donc c'est ça l'intérêt de la classification ou pour classer la poussée. Selon l'intensité de la forme clinique, il existe ce qu'on appelle la forme grave de la RCH, donc qui mérite d'être isolée. Donc la forme grave, c'est quoi ? C'est en cas de suspicion de mégacolome toxique ou de colectase. Comment la suspecter ? Donc si vous avez un malade qui a une douleur abdominale intense, des diarrhées profiches sanglantes, plus de 10 heures par jour et ou des rectorages abondants, une distension abdominale et douloureuse, des signes généraux, donc une hyperthermie 39 à 40 degrés pour perdre taquicardie, donc de plus de 120 battements par minute. A la biologie, si on a une hyperdococytose, une VS très accélérée, une aminimie franche et une hypoalbuminimie sévère, donc on doit suspecter une forme sévère. Comment établir le diagnostic ? Par une simple radiologie à l'AFP, on recherche la fameuse colectasie ou la dilatation ou l'aspect en double contour difficile pour localiser la paroi coulique qui traduit des décollements de la muqueuse intestinale. L'endoscopie chez ces malades doit être prudente car il y a un risque de perforation parce que les uscérations sont profondes en puits avec parfois des collements muqueux et lorsqu'on fait l'endoscopie, on risque de créer une pyritonite par perforation iatrogène par le colostome. Voici un aspect d'une forme sévère avec des uscérations profondes et large mettant en nu la musculose avec une atteinte diffuse donc l'endoscopie doit être prudente chez ce type de patient donc lorsqu'on fait l'endoscopie et on retrouve ce genre de lésion il faut être très prudent. Les uscérations sont profondes avec mise en nu de la muqueuse et ce type d'uscérations donnent ce qu'on appelle l'aspect de distanciation collique de plus de 6 centimes ou autrement dit collectase. L'évolution spontanée elle se fait vers la complication et le pronostic en fonction de la précocité du traitement. Il faut éviter rapidement un traitement chez ces malades pour éviter les complications et surtout pour éviter la chirurgie. Le score de l'échigère c'est un score pronostique un patient qui a une poussée on calcule ce score c'est un score qui est calculé sur 2 à 3 jours et en fonction et en fonction de l'évolution si un malade répond bien au traitement médical on peut continuer le traitement en cas de mauvaise réponse si un malade qui présente une colite grave à ce moment-là on doit discuter du traitement chirurgical. Il existe des formes selon la réponse au traitement donc des formes cortico-résistantes des formes cortico-dépendantes et des formes chroniques actives donc des malades qui ne répondent pas au traitement corticoïde et on parle de RCH cortico-résistantes. Il existe des malades qui répondent bien au traitement corticoïde mais dès qu'on arrête le traitement corticoïde ils récidivent ils refassent d'autres poussées et à ce moment-là on parle d'une RCH cortico-dépendante et il existe des formes chroniques actives avec des poussées fréquentes et rapprochées avec une cortico-dépendance ou un caractère répracteur au traitement. Les formes topographiques dont on a déjà vu et les formes avec manifestation extra-intestinale océoporose aftose buccale artérite donc congiosclerosone uveïde piodermagongrionosome l'étrombose et ombodi pulmonaire une forme avec manifestation extra-intestinale généralement c'est des formes sévères des formes selon le RCH de l'enfant elle est rare souvent pancholique elle est responsable d'un retard staturopondéral du pubertaire donc chez la femme enceinte généralement la grossesse est un facteur favorisant de l'émission donc elle est bien tolérée mais peut être responsable de pousser au début de son évolution et dans le postpartum concomitant d'une poussée peut être un facteur agréable et la RCH elle peut survenir chez les sujets âgés le diagnostic différentiel il se pose surtout avec les cancer des colites ischémiques et les dilatitudes pour essayer de résumer le diagnostic positif est reposé sur un faisceau d'arguments aucun signe n'est pris isolément ni pathognomonique le diagnostic différentiel il se pose surtout en cas de diarrhée aiguë avec les colites infectieuses l'orientation donc elle repose sur une bonne anamnèse un examen des selles une endoscopie et des tests sérologiques pour éliminer surtout les colites infectieuses en cas de rectoragé donc il faut éliminer toujours les tumeurs bénines ou malines notamment les cancers colorectaux les colites ischémiques chez les sujets âgés cardiopathes l'ussure solitaire du rectum donc qui est un diagnostic différentiel intérêt d'une anamnèse un examen clinique complet et une endoscopie en cas de diarrhée chronique le diagnostic différentiel il se fait avec les syndromes de malabsorption le diarrhée par syndrome de malabsorption surtout surtout avec la maladie de Crohn avec une colite radique une colite collagène et les colites nymphocytes schématiquement pour différencier une RCH d'une maladie de Crohn sur ce schéma vous voyez dans la RCH atteinte rectale constante dans la maladie de Crohn il n'y a pas d'atteinte rectale elle est continue dans la maladie de Crohn donc l'atteinte est segmentaire elle est discontinue avec une atteinte de prédirection au niveau de l'idéan terminal et dans la maladie de Crohn les malades développent généralement des scénoses avec des fissures des abcès qui ne se voient pas en cours de RCH donc les complications de la RCH comme c'est la perforation et deuxième complication c'est quoi c'est le cancer la maladie de Crohn la maladie de Crohn on va voir ça par la suite les complications de la maladie de Crohn puisque l'atteinte est transmurale entre comme les scénoses des fissures soit fissures entérocutanées fissures entérocudiques fissures coulucudiques et les abcès donc qui dit fissures dit formation d'abcès donc l'abcès généralement un abcès coulique un abcès abdominal un abcès paraombidical un abcès entérocutané ou l'abcès cryptique comme elle est l'arictoculite ou séro-hémorragique on souffre dans l'étude histologique des biopsies donc c'est un abcès qu'on voit à l'histologie on souffre cliniquement il faut savoir que l'objectif du traitement est de guérir la maladie la SRH à la différence de la maladie de Crohn l'objectif TS est pour éviter les hospitalisations éviter la chirurgie maintenir le patient en émission améliorer la qualité de vie une émission clinique sevrage en corticoïdes obtenir une cicatrisation miqueuse par des traitements et surtout établir un état nutritionnel correct chez les malins les principaux médicaments qu'on utilise il existe des moyens généraux qui font appel un régime sans résidu voire une alimentation parentérale les antispasmodiques pour la douleur et les moyens médicaux donc antibiotiques en cas de surinfection on utilise généralement le flagide et le cyprofluxacine cypronon des moyens anti-inflammatoires donc en fonction du dégré de la maladie différentes anti-inflammatoires avec agressivité décroissante donc on a les salicylides les corticoïdes et les immunosuppresseurs et les anti-tnf-alpha c'est les immunomodulateurs donc les dérivés sans décider le but du traitement c'est d'établir un bon équilibre hémodynamique et nutritionnel lutter contre l'inflammation et les symptômes fréquents contrôler l'évolutivité de la maladie et prévenir les récidives et les complications pour les moyens il existe une mesure générale donc hospitalisation en régime alimentaire sans résidu nutrition artificielle entérale ou panentérale donc traitement symptomatique de la diarrhée de l'anémie par des transfusions troubles hydroélectrolytiques et des surinfections donc les traitements spécifiques les salazopirines c'est les 5-Aza c'est même au pentasa au vasa donc c'est des comprimés à 0,5 grammes efficaces dans la prévention des réchutes et dans les formes minimes dans les formes minimes à légère donc les corticoïdes c'est le traitement le plus ancien donc on le donne généralement par voie orale prednisone ou prednisone ou par voie rectale ou bien par voie parentérale dans les formes sévères les corticoïdes sont utilisés généralement pour traiter une poussée de maladie de SAH les corticoïdes affaires biodisponibilité donc c'est des corticoïdes topiques à action locale le bidisonide donc qui est utilisé surtout dans la maladie de Crohn qui a une action anti-inflammatoire avec faible effet secondaire et utilisée surtout pour son action au niveau de l'hylion terminale les immunoséprécheurs sont utilisés dans le cadre du traitement d'entretien de la SAH donc je décide seulement humérale et le purinéthole les plus utilisés donc leurs effets secondaires c'est surtout des pancréatides qui ont une toxicité hépatique une pancytopénie et des infections opportunistes les immunomodulateurs peuvent être utilisés dans le traitement d'attaque ou le traitement d'entretien d'une RCH ou même dans la maladie de Crohn un exemple un exemple donc infleximable c'est des entités HNF le traitement chirurgical en cas de RCH donc c'est un traitement curateur donc on peut proposer différentes techniques en fonction du stade ou de la topographie de la teinte colpoprotectomie avec un asomus ilioanale avec un réservoir idéal collectomie totale plus un asomus iliorectale qui est un traitement curateur quelles sont les indications de traitement médical donc le traitement des poussées en cas de poussée grave on calcule le score de Troulov donc si la poussée est très sévère en cas d'aggravation ou suspicion de complication opérer d'emblée le malade donc induction de rémission on commence toujours une alimentation orale avec une corticothérapie par voie orale pendant 4 à 6 semaines lorsqu'il y a une nette amélioration mais absence de rémission prolonger le traitement de Troulov donc en cas d'aggravation donc chirurgie en cas de persistance de signe on introduit les immunosuppresseurs et en cas de rémission alimentation orale corticothérapie perros et 5 asas de libération colique qui est utilisé en traitement d'entretien en cas de poussée moyenne donc le traitement il repose surtout sur le régime du traitement symptomatique corticothérapie pendant 3 semaines à pleine dose puis dégration progressive et 5 asas en traitement d'entretien en cas de poussée de faible intensité donc règle hygiéno-diététique et le traitement il fait appel aux 5 asas à des doses de 4 grammes par jour corticoïde parfois rectale pendant quelques semaines jusqu'à 3 ans le traitement d'entretien généralement on donne les dérivés azatoprime ou bien les 5 asas dans la forme rectale pure donc le traitement il fait appel uniquement au lavement aux 5 asas ou bien au lavement corticoïde les corticoïdes on utilise les corticoïdes en traitement d'attaque les corticoïdes on les utilise uniquement en cas de poussée le traitement d'entretien on peut utiliser les 5 asas on peut utiliser les immunosuppressants comme on peut utiliser les seules utilisées en traitement en traitement d'entretien c'est les immunomodulateurs les immunomodulateurs c'est les anti-TNF qui a quelques éléments à connaître en particulier pour les anti-TNF donc les anti-TNF on ne peut pas les utiliser en cas de suspicion d'une infection en particulier en cas de suspicion d'infection spécifique la tuberculose les anti-TNF avant de les utiliser on fait toujours un bilan exhaustif donc des vaccinations car c'est des traitements qui peuvent provoquer des surinfections ou provoquer la survenue d'une tuberculose pulmonaire les indications du traitement chirurgical donc l'asemtaherporum c'est surtout les complications digestives devant les complications digestives échec au traitement intensif de Troulo échec au traitement médical d'une RCH en poussée rapprochée en cas de retentissement important sur l'état général donc l'hypoalbuminémie sévère et en cas de dysplasie sévère sur les biopsies qui dit dysplasie dit risque de cancer donc c'est ce type de patient qu'on doit ouvrir